Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire des villes Ivoire des villes Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire des villes Ivoire des villes Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire des villes Ivoire des villes Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire des villes Ivoire des villes Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire des villes Ivoire des villes Ivoire des villes Ivoire des villes Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire des villes 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 Il y a juste quelques semaines, elle était incarcérée en Côte d'Ivoire lors de l'arrivée du président Laurent Gbagbo. C'est Mme Arlette Zaté. En exclusivité, elle a choisi Ivoire TV pour nous en dire davantage. Mme Arlette Zaté, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, M. Kouassi. Je vais très bien. Je vais très, très bien. Même un mois à la MACA. C'est vrai, je suis rentrée. Mais je tenais à vous dire merci. Je venais à dire merci à toute l'équipe d'Ivoire TV. Je sais que quand je suis sortie, j'ai trouvé que vous aviez vraiment bataillé sur les réseaux pour moi. Vous avez fait une émission. Donc vraiment, avant de partir en Côte d'Ivoire, j'avais dit que si le président Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, j'allais faire un retrait sur les réseaux sociaux et j'allais me consacrer à autre chose. Mais il y a eu tellement de milliers d'Ivoiriens qui m'ont soutenue, qui m'ont soutenue avec leur cœur. Des gens que je ne connaissais pas. Donc je me suis dit comme Ivoire TV était parmi ceux qui m'ont demandé à ce qu'on me libère. Même si je dois me retirer des réseaux sociaux, même si je ne dois plus être sur la toile, je compte donner l'exclusivité à Ivoire TV. C'est une façon pour moi de vous dire merci, de vous faire un grand cœur. Merci à toute l'équipe d'Ivoire TV. Je ne saurais citer tout le nom, mais M. Kouassi, à travers vous, vraiment, je veux saluer votre maison. Je veux saluer Ivoire TV. Merci bien, Mme Alain Zaté. Nous ne faisions que notre travail. Nous allons répondre un peu sur l'actualité aujourd'hui, qui nous a tous réveillés ce matin. Un décrépitement encore de canons de coups de fusil en Guinée avec la chute du président. Votre réaction ? Ma réaction, c'est dommage, c'est triste. C'est triste parce que nos dirigeants ont l'impression d'avoir l'absolue raison. Et je pense que nos dirigeants ne savent pas que le monde a évolué, les choses ont évolué, et l'attente de cette jeunesse de maintenant est devenue plus que pressante. Pour moi, c'est dommage de voir un monsieur comme Alpha Condé, qui est aussi un camarade socialiste à la base, qui s'est battu toute sa vie pour que la démocratie soit instaurée en Guinée, puisse finir comme ça. Il aurait été mieux pour le camarade Alpha Condé de se retirer, de ne pas imposer un troisième mandat à son peuple. Et ces images-là, mon cœur me font mal. Ça veut dire que ce qui va rester du combat, de la vie politique du président Alpha Condé, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe, ce qui se passe ce 5 septembre 2021. Vraiment, c'est triste, c'est dommage, c'est écœurant. En fait, on se dit, pourquoi nos dirigeants africains, qui sont des intellectuels, qui ont fait de hautes études, qui ont vraiment du savoir plus terminé de la sorte, il aurait été parti pour lui de ne plus briguer ce troisième mandat, de passer la main. Et je pense qu'il aurait rendu service au peuple guinéen, et puis à lui-même. Ça veut dire que sa carrière politique, il serait sorti par la grande porte. Parce que la constitution de la Guinée peut demander de ne pas faire un troisième mandat. C'est vraiment dommage, j'ai très très mal, j'ai très mal pour cet africain-là, j'ai très mal pour ce socialiste comme moi, de voir aujourd'hui, ce 5 septembre-là, qui a passé à la une des médias, qui a une fin vraiment, vraiment triste. Je pense que ceux qui ont fait le putsch, bon, je le dis, je ne suis pas pour ceux qui font le putsch, en cas de dit, soit dans les pays africains. Mais je pense qu'ils auront l'intelligence de ne pas humilier assez le président Alpha Kondé. C'est vrai qu'il a refusé de ne pas partir. Il a imposé un troisième mandat et je pense que l'enlever, le mettre de côté et continuer sera mieux. Parce que généralement, qu'est-ce que les gens veulent ? Ça veut dire que ses ex-présidents, quand ils sont humiliés comme ça, qu'on les bafoue. Pour moi, c'est vraiment dommage pour lui, mais je pense que le peuple guinien n'est pas qu'après Alpha Kondé. Le peuple guinien veut qu'il y ait une démocratie vraie en Guinée. Donc, je pense qu'outre qu'ils l'ont enlevé, ils vont lui épargner de l'humiliation parce que nous sommes tous des Africains. Et ils vont passer à autre chose. Ils vont commencer à respecter leur constitution. Bon, c'est ce que je peux dire au peuple guinien. Je ne peux pas les encourager parce que c'est un coup d'Etat. Mais je dis aussi que ça va donner une leçon à certaines personnes qui sont de l'autre côté, qui se disent qu'il faut forcément imposer un troisième mandat au peuple africain. Parce que c'est que ça, c'est par ça qu'ils peuvent passer. C'est une leçon. Ça veut dire qu'il y a eu le Mali, il y a la Guinée. Et peut-être qu'on ne le souhaite pas. Et puis, je profite de ça aussi pour dire au président de Baman Ouattara que c'est en cela qu'il doit anticiper la réconciliation. C'est en cela qu'il doit créer un cadre pour que tous les acteurs politiques, mais aujourd'hui, les acteurs politiques de sa génération sont là. Le président Laurent Gbagbo est rentré. Le président Henri Conan Bédier est là. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est des bruits de sabots qui sont à nos portes. Et il faudrait que le président Alassane Ouattara saisisse cette occasion pour que très, 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 très bientôt, il y ait une rencontre avec les deux hommes d'Etat, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Conan Bédier, pour que cela n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir tout à l'heure sur le problème de la réconciliation. Madame Arlène Zaté, avec l'avènement du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, vous avez décidé, bien sûr, de visiter vos parents, de visiter votre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et vous avez été arrêtée, emprisonnée. Et puis, après, on vous a relâchée avec une très lourde amende. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Oh, vous voulez qu'on parle de la réconciliation ? J'aurais bien aimé, bon, c'est vous qui pilotez le débat, mais j'aurais bien aimé qu'on commence par le 17, parce que l'événement... Voilà, on va parler du 17, du retour du président Laurent Gbagbo. J'aurais fait votre fil conducteur, mais j'aurais voulu quand même... Oui, allez, allons-y, on part avec le 17, puisque je l'ai déjà annoncé. Avec l'avènement du retour du président Laurent Gbagbo le 17, on va avec le 17. Maintenant, avant d'entamer le 17, je veux dire merci aux Ivoiriens, merci aux Panafricains, merci à toutes ces personnes sur les différents continents qui ont cru. Parce que jusqu'à la dernière minute, personne ne croyait que le président Laurent Gbagbo serait retourné en Côte d'Ivoire. Mais il y a des Ivoiriens, il y a des Africains qui, depuis le 11 avril, se sont battus. Ils se sont dit qu'ils ont pour conviction, ils ont pour justice, le retour du président Laurent Gbagbo. Et je vous dis que, M. Kouassi, dix ans que j'ai passé dans les rues de Paris, en partant la haie, en disant aux gens que le président Laurent Gbagbo allait revenir, je sais que c'est le plus beau cadeau de ma vie. La personne, ou bien les personnes qui ont permis, ou bien le fait même que j'avais eu une disponibilité de mes congés partis, et c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus gros cadeau que je puisse avoir. C'est la plus belle expérience que je puisse avoir. Parce que le 17 juin 2021, il fallait être en Côte d'Ivoire. Il fallait être en Côte d'Ivoire pour, en fait, pour clore le débat des marches, le débat de l'amertume. Je ne dis pas que le retour du président Gbagbo Laurent, ce jour-là, on oublie les autres qui sont exilés, on oublie des gens. Mais je ne peux pas vous décrire. C'était un jour pour moi, Arlette Zaté, c'était un jour extraordinaire, un jour fabuleux. J'étais, et puis j'ai eu l'honneur d'avoir un pas du VIP, d'être dans le pavis présidentiel. Mais à la veille déjà, le 16, les Ivoiriens étaient dans les rues. Moi, j'ai fait une veillée à Port-Boué, où il y avait des milliers d'Ivoiriens. Je me disais, mais attends, on me dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas désiré en Côte d'Ivoire. Les gens ne veulent pas qu'ils viennent. Non, c'est quelqu'un qui ne doit plus faire de la politique, mais voir des jeunes de 17 ans, de 18 ans, de 16 ans, jusqu'au personne âgé, vivre ce moment. Ça veut dire que le 17 mai, on n'était même pas encore 17 le matin, mais le 16 mai, l'animation qu'il y avait en Côte d'Ivoire, c'était un moment. Et on est là, on voit l'avion. Puisque le président Laurent Gbagbo est rentré dans un avion commercial, il fallait être là pour vivre. Je vous dis que sur le pavis, tous les employés, tous les employés de l'aéroport, ils ont oublié un instant qu'ils étaient en service. Voir cet homme-là, il y a des gens qui sont montés, il y a un fret pas loin, mais qui sont montés sur les murs. Mais malgré ça à côté, il y avait des milliers d'Ivoiriens qui étaient bombardés. La route de Bassam qui était bloquée. Des Ivoiriens qui avaient soif de voir leur enfant. Je me suis dit, mais j'ai fait le bon combat. J'ai fait le bon combat parce qu'il y a des Africains qui ont été déportés de chez eux, hommes politiques qui ne sont pas revenus. Mais quelle est la particularité du président Laurent Gbagbo ? Et c'est là que j'ai vu que c'était l'homme providentiel. J'ai dit, ce jour-là, à l'aéroport, il n'y avait pas policier, il n'y avait pas douanier, il n'y avait pas employé de l'État. Mais tout le monde en osmose, j'ai dit, tout le monde était ravi. Malgré qu'il y a eu des blessés, malgré qu'il y a eu un ou deux morts, des arrestations, des intimidations, c'était un moment exceptionnel. On ne va pas rester longtemps sur le 17, Mais, M. Kouassi, je veux vous dire que c'est la plus belle victoire de l'Afrique. Le 17 juin 2021, c'est la plus belle histoire de l'Afrique. Parce que tout Africain, qui est épris de démocratie et de vivre ensemble, venait de gagner un combat. Un combat digne, un combat noble, un combat, pas contre l'oppresseur, mais un combat qui va faire un nouveau départ pour l'Afrique. Une nouvelle marche de la vraie politique. Donc, vraiment, je dis merci à ceux qui ont vécu ce moment magique avec moi, à ceux qui ont vécu ce moment extraordinaire avec moi. C'est pour cela que je ne cesserai de dire que les Africains, les Camerounais, cette victoire est votre victoire, parce que j'étais le plus beau jour de ma vie. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, je veux rebondir sur mon arrestation. Mon arrestation. C'est vrai que quand je revenais de la France, j'avais des yeux qui pétillaient. Qui pétillaient parce que tout ce que j'avais à magasiner, j'ai vécu le 17, j'ai vécu le voyage de mama. Là, j'arrive, j'arrive là, c'est un peu de la désolation parce que j'avais des prémices. On m'avait déjà dit que j'allais être enlevée ou bien arrêtée. Je dis, il n'y a pas de raison. Et le pré-milité, j'arrive à la reporte, pour ne pas avoir les prémices de police. Et au moment où je suis la validette, on me dit, l'avion de la police me revient, elle me dit, ah madame, excusez-moi, on n'a pas pu valider votre passeport. Je dis, ah bon ? C'est bizarre ça. Et puis je reviens. Et en même temps, je vois ma photo, tout est-il. Et puis je demande au monsieur, non madame, suivez-nous parce que il y a madame Simone Eivet-Bago, ex-épouse du président Laurent Gbagbo, ex-future épouse du président Laurent Gbagbo qui vous a arrêté. Je dis, ah bon ? J'étais étonnée. On dit, oui. Elle vous a arrêté par des propos pour des injures et des propos diffamatoires. Ok. Je dis, d'accord. Donc j'attends. Dans un premier temps, on voulait m'emmener à la DST. Mais bon, comme ils ont vu que je n'étais pas seule à la reporte, on m'a dit, bon, on m'amène à la direction de la DITT. C'est parce que c'est là-bas madame Eivet, ex-future épouse du président Laurent Gbagbo. Elle m'a convoquée. J'ai dit, ok. Donc on y va, on arrive. On me dit qu'elle a apporté plainte. Elle m'a convoquée. Je n'ai pas été. J'étais curieuse. J'étais, j'ai dit, mais non. J'ai fait 16 jours quand même à Abidjan. Et puis, en plus de ça, des 16 jours que j'ai passé à Abidjan, j'avais une adresse. Car au moins, à la police des pourtiens, on laisse une adresse, on laisse tout. Donc, je suppose que je n'étais pas cachée à Abidjan. pour ne pas, je dis non. J'ai dit à l'officier qui était là, aux agents qui étaient là, que je n'ai jamais reçu de convocation. Si c'est moi, je n'ai jamais reçu de convocation. On me dit, ben, ils vont me débarquer. Je dis, mais normalement, nous sommes à la frontière. Si je ne suis pas qu'elle, et qu'on voit mon diplôme, qu'on doit reprendre mon boulot, ça doit se faire quand même au poste. Là, on dit, non, non, non. Je dis, mais monsieur, là, il n'y a pas de délit. Je ne viens pas de faire une vidéo là. Et je ne sais pas, vous ne pouvez pas me débarquer parce qu'il n'y a pas de délit. Il n'y a rien. On dit, non, non, non. Je dis, bon, en le fond, je les suis. J'ai confiance quand même à l'administration ivoirienne. Donc, je vais. Et on me dit que si j'ai besoin d'un avocat, tout et tout, je dis, ben là, déjà, ça fait plus de 20 ans que je ne réside plus. Je veux un avocat, et ça sera le lendemain matin. Maintenant, si vous voulez, je pense que vous avez un service des avocats d'urgence, ça ne me gêne pas. Ils m'ont dit non. Donc, ils m'ont pris. Ils m'ont amené à la DITT. Je n'ai pas été auditionnée. On ne m'a même pas demandé si j'avais une maladie, si je prenais des médicaments, si j'étais en bonne santé, comment j'allais. Rien du tout. Mais le dire, le jeune officier, son équipe, ils étaient trois personnes qui m'ont reçues. Ils ont été courtois. Et je me rappelle, au milieu, vers 3h du matin, il y a un monsieur qui m'a dit « Mais pourquoi il n'y a rien dans le dossier ? Elle n'a même pas fait de vidéo sur place, injurieuse, on n'a pas pris un délit et tout. » On dit non. Directement, elle a saisi le procureur de la République de Côte d'Ivoire pour demander une mise en demeure. Waouh ! Je ne suis pas vendeuse de drogue. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas criminelle. Je dis « Mais monsieur, je peux rentrer chez moi ? » Comme ils ne vous ont fait pas que j'ai reçu une convocation et que je ne l'ai pas, je peux rentrer chez lui. Le lendemain matin, je vais me présenter à vous pour qu'on puisse échanger. Ils me disent « Non, nous avons reçu des instructions de vous garder. » Je dis « Ok. » Le matin, à 8h, les choses sont allées vite, vite. « Non, on doit vous déférer au parquet. » Je dis « Mais je n'ai pas été auditionnée. » Pour m'emmener devant un juge d'instruction, il faut que je sois auditionnée. Mais je ne suis pas auditionnée. Comment on peut m'emmener devant un juge d'instruction ? On dit « C'est comme ça ou ce n'est pas autrement. » Donc, je n'ai pas eu droit à un avocat. Ceux qui ne m'ont pas donné, je n'ai pas été auditionnée et on me dépose au parquet. J'arrive. Le juge d'instruction me dit « Madame, pour votre dossier, on va voir. Là, vous êtes devant moi parce que tout de suite, je vous fais un mandat de dépôt. » Je dis « Ben non. » Je dis « Ben non. » Je dis « Ben non. » Je dis « Mais au moins, la cliente peut venir pour qu'on ait une confrontation. » Non. Mais la cliente… Mais en fait, ce qui m'a dérangée dans le fond et dans la forme, je me dis que Madame Simone et Yves Babo sont une femme politique. Elle aspire à diriger la Côte d'Ivoire. pour des histoires qui se sont passées sur Facebook. Et là, moi-même, je constate, et ça fait un mois de prison, ça fait un mois que je suis sortie, mais ces partisans et ces partisans continuent d'injurier matin, midi et soir le président Laurent Babo et Madame Nadie Bomba. Et il n'y a aucune plainte. En fait, ça m'a sidérée. Ça m'a sidérée. Je me suis dit « J'ai marché pour elle. J'ai battu le pavé pour elle pendant quatre ans. Pendant quatre ans, son Facebook, son image était sur mon Facebook. J'aurais voulu, j'aurais voulu qu'elle m'apporte une convocation. J'aurais voulu que les choses se fassent dans les normes parce que nous sommes, nous critiquons le président Ouattara. Nous disons que Ouattara n'est pas bien dans ses méthodes et dans ses procédures. Et voir une personne qui est du même bord politique que moi aller dans le même sens que Ouattara, cela m'a beaucoup dérangée. Cela m'a vraiment, 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 vraiment beaucoup dérangée. Mais j'étais confiante. J'étais confiante parce qu'à la suite, il y avait des journaux qui avaient relayé, il y avait NCI. Et puis, j'étais vraiment curieuse de savoir que c'est notre voie dirigée par Afinguesan qui était vraiment la caisse à résonance de communication de ce que je venais de voir. Mais je suis restée digne. Je suis restée digne parce que je disais aux Ibéliens que je n'ai pas, c'est vrai, insultée, ce n'est pas une bonne chose. Et là, la preuve, on est que, avant tout ça, je m'étais excusée. J'avais fait un direct où je m'étais vraiment, 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 vraiment excusée. Et je me suis dit que ce n'était pas normal. Mais dans la forme et dans le fond, je pense que quand on a un statut d'icône et quand nous-mêmes on est partis en prison et quand on décrit les conditions de prison, on ne peut pas prendre l'enfant de quelqu'un et déposer ça en prison. Et surtout, une prison où c'est Ouattara qui est le président de ce pays, on ne peut pas le faire. Mais je sors de là-bas Regaya dit « Je sors de là-bas confiante. » Cela ne va pas entacher mon amour pour le combat du président Laurent Gbagbo. Mais je pense que la camarade Simone Gbagbo a donné une arme à l'opposition pour elle, la concernant. Parce que je me dis qu'est-ce qu'elle aurait gagné pour m'emmener en prison un mois de prison ferme, cinq mois de sursis, 75 millions. Et ce qui m'a le plus choquée c'est les 75 millions. Je ne pense pas qu'elle soit à 75 millions près. Et puis, si ces partisans et ces militants ne font pas la même chose, je peux comprendre. Mais M. Kouassi, je me dis qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui m'ont soutenu, ceux que je n'imaginais pas. Mais je suis sortie de là-bas avec une belle expérience. Vous ne parlerez pas des conditions de la prison parce qu'elle-même me connaît les conditions de la prison. Je me suis retrouvée dans une chambre avec 12 personnes. 12 personnes. Même son pire ennemi ne va pas lui souhaiter cette prison qui est à la Maca, qui est une prison surpeuplée, qui est une prison où même des enfants, je dis bien des enfants de 5 ans, 10 mois. le bébé le plus jeune de la prison où je t'ai dans le bâtiment des femmes avec 2 mois, 3 mois et dans des conditions qui, humainement, qui ne s'expliquent pas. Humainement, qui ne s'expliquent pas. Des conditions, je dis la plus belle leçon et le pire, c'est que au moment où j'étais là-bas, son avocat essayait de voir certaines personnes pour que mes parents puissent aller s'excuser. Mais ce n'est pas possible. Mes parents ne peuvent pas aller s'excuser dans ces conditions. Sans audition, on te prend. à 8h30, on te dépose au parquet. On te présente devant un juge d'instruction qui te dit je te fais un mandat de dépôt. Alors, elle est partie présenter des excuses à Simone et Yves Babo. Est-ce fut-tu épouse du président Laurent Babo ? Pourquoi ? Sur quelle base ? Parce que moi-même, je demandais à ce qu'il y ait un échange, qu'il y ait une confrontation. Ça a été non. Et à la surprise générale, quand j'étais à l'audition, je ne savais même pas le jour du jugement, le 30 juillet 2021, c'est en ce moment sa fille de façon surprenante, sa fille aussi vient se porter partie civile. En Europe, ça ne se fait pas. Dans aucune génération, ça ne se fait. Mais, le soukouacé, allez-y, allez-y, madame Zoté, allez-y. Le soukouacé, vous savez que quand vous êtes dans la vérité, Dieu ne peut pas vous en donner. et madame Simone a demandé avec sa fille qu'on me condamne, la peine maximale qu'ils ont demandé par le canard des avocats, c'était cinq ans de prison. Cinq ans de prison. Cinq ans de prison, oui, bon, c'est normal, quand on vend de la drogue, quand on tue, quand on vole des milliards, quand on pose des actes qui ne sont pas bien. Mais demandez cinq ans d'emprisonnement, sachant que matin, midi et soir, ces militants, ces sympathisants sont sur la toile pour injurier l'épouse du président Laurent Gbagbo à l'heure actuelle, pour injurier le président Laurent Gbagbo à l'heure actuelle, le traité de gaga, le traité de tout, insulté. Je prends un exemple, regardez là, il y a eu le voyage, la visite des Oué à Maman. Mais à quoi on n'a pas assisté sur la toile ? Mais quand elle était sortie de prison, les Oué se sont déplacés. Dans la tradition ivoirienne, quand tu sors de la prison, ce sont tes parents, ce sont tes amis qui vont d'abord t'accueillir, vont te voir, vont te saluer, vont te dire merci. Et surtout que le président Laurent Gbagbo, il n'est même pas resté sur le continent africain. Mais vous avez vu ces mêmes injures ? Moi, je ne suis pas là. Ça veut dire que moi, on me présente pour la fille qui insulte, pour la fille dévergonnée. Mais est-ce que à travers moi, elle aura le courage de dire à ceux qui l'aiment que le président Laurent Gbagbo a tellement souffert qu'il n'a pas besoin d'injures ? Que la nouvelle épouse du président Laurent Gbagbo, Maman Nadi Bomba, n'a pas besoin pour qu'elle puisse faire sa politique, il faudrait qu'elle donne un projet politique à ses partisans. Mais que les injures ne sont pas vraiment une arme politique. Monsieur, Monsieur Dabé. Madame Alex, quelles sont les relations que vous entretenez avec le couple présidentiel, le couple Laurent Gbagbo ? Je n'ai aucune relation. Je trouvais que c'était injuste. Injuste parce que quand nous sommes sortis au soir du... Avant même le 11 avril, et quand nous sommes sortis au soir du deuxième tour, nous sommes sortis pour créer notre indignation qu'après des élections, on pouvait recomter des voix, on pouvait faire des trucs. Donc, pour moi, je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas sortis pour une histoire familiale. Donc, pour moi, accepter qu'une bonne dame soit au côté des noms et qu'on puisse la vilipender toute la fin, je me suis dit de façon sainte, il fallait que je dise non-stop. Elle ne mérite pas et jure. c'est le choix du président Laurent Mbabeau. Mais ce choix-là, il est personnel, il est privé. Donc, de façon instinctive, je me suis dit non, elle ne méritait pas des injures. Elle ne méritait pas. Elle ne méritait pas ce que j'ai dit. Donc, entre le président Laurent, je n'ai aucun lien, je n'ai aucune affinité avec madame Nadie Bamba plus que le président Laurent Mbabeau. La preuve en est que je suis une petite militante. Je suis une toute petite militante. Le président Laurent Mbabeau, il ne me connaît pas. Madame Nadie, elle ne me connaît pas. Ça, je n'ai pas arrêté de le répéter. Mais c'est l'injustice qui lui a été faite. C'est les injures qui ne sont pas jolies à entendre, qui ne sont pas agréables à entendre. Je me suis dit non. Je ne veux même pas que cette femme-là me connaisse. Je ne veux même pas qu'elle ait une affinité avec moi. Mais elle a fait quelque chose d'extraordinaire d'être à côté d'un homme qui fait rêver la Côte d'Ivoire que le président Laurent Mbabeau et si elle arrive à lui procurer du bonheur, moi, je ne la connaissais pas. Je préfère pour équilibrer. J'ai eu à répondre. Mais M. Kouassi, je veux insister sur ça. Pour moi, c'est du passé. Vous savez pourquoi c'est du passé ? Peut-être que ça sera mon dernier direct où je veux parler de Mme Nadi, tout ça, elle ne fait pas de la politique. Je pense que ce débat, le président lui-même, il l'a clore le 21 juin où il a fait un communiqué et il a dit sans commentaire. Et en plus de ça, son premier fils biologique, Michel Babeau, a fait une vidéo où c'est clore. Et comme lui-même, en tant qu'un homme soucieux de la transparence de Mme Nadi, de Mme Nadi, de Mme Nadi, et ce débat-là, je pense que le président Babeau-Laurant l'a déjà clore. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, c'est un débat qui est clos. Si je viens sur la toile, c'est de parler de la publicité, c'est de parler du combat du président Laurent Gbagbo. Je vous explique parce que ça fait partie, c'est ce qui m'a emmenée en fait en prison. Et même une anecdote. Vous m'avez dit ce soir que j'avais un très joli boubou. Oui, j'ai eu un très joli boubou. Enfin, une femme extraordinaire qui m'a fait ce boubou, mais je me ferai le plaisir de taire son nom. Vous savez, même à l'audience, à l'audience, l'avocate, maître Seripa, qui dit, lui, elle dit qu'elle porte un boubou dans une de ses vidéos et que c'était Mme Nadi qui lui a offert le boubou. Vous voyez, je pense que le président Laurent Gbagbo a gagné le combat. On a vu ce qui s'est passé au Mali. On a vu aujourd'hui ce qui s'est passé en Guinée. Je pense que nous devons tous nous voir sur le volet politique de Laurent Gbagbo, l'accompagner dans cette politique-là et que nous puissions récupérer notre pays par celle par celle et que tous les Ivoiriens nous parlent de façon... Madame Zaté, je voudrais que vous sachiez aussi que cette émission de ce soir, les internautes voudraient bien sûr intervenir. c'est Mme Alex Zaté face aux internautes. C'est vrai qu'ils ont quelques questions à vous poser mais avant que nous ne recevions le premier appel. Voilà, chers amis internautes, pour vous qui nous suivez ce soir, nous avons un direct en exclusivité Mme Alex Zaté. Vous pouvez appeler pour échanger directement avec elle parce que c'est vous qui faites l'émission de ce soir. Le numéro va s'afficher ou il est déjà affiché. Appeler ce numéro et puis échanger directement avec Mme Alex Zaté. Avant que nous ne recevions le premier appel, Mme Alex Zaté, nous allons parler un peu du nouveau parti politique que le président Laurent Gbagbo a lancé. C'est une très très bonne chose M. Kouassi. Vous savez, ce que nous avons vécu après le deuxième tour a été très douloureux. C'est toute la diversité même. C'est-à-dire que c'est différents bords. Ce n'était pas le FPI, ce n'était pas le PDCI, ce n'était pas une histoire de parti politique. Et tous ces Ivoiriens qui ont battu le pavé du président Laurent Gbagbo qui était aux côtés du président Laurent Gbagbo ne sont pas tous militants du FPI. Le président Laurent Gbagbo rompt. Le président Laurent Gbagbo veut engager tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens qui n'étaient pas militants du FPI à côté de lui. Parce qu'il faut reconstruire la Côte d'Ivoire. Il faut ressouder ce tissu qui est déchiré. Il faut ramener les Ivoiriens à l'essentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes en France. Après les élections, chaque partisan rentrent dans la maison chez eux et puis c'est fini on n'en parle plus. On attend encore 57 ans et puis on repart. Mais le fait que le président Laurent Gbagbo dit je demande à tous les Ivoiriens, aux jeunes de Côte d'Ivoire, aux jeunes de Côte d'Ivoire qui veulent faire de la politique sainement, aux jeunes de Côte d'Ivoire qui n'aiment pas les armes, aux jeunes de Côte d'Ivoire qui ne veulent pas... Il a donné même un exemple à Mamatou récemment. Il a dit faire de la politique là. Ça veut dire que tu peux aller au bandit de Rome avec un militant du PDCI, un militant du FPI, un militant du RHDP, un militant de l'UDPCI, mais vous faites la politique différemment, mais vous pouvez manger ensemble. Et je pense que ça va engager chaque Ivoirien pour que chaque Ivoirien puisse apporter une réelle contribution pour ne pas que ce que nous avons vécu après le 11 avril, nous puissions le vivre. Et je pense que c'est une obéme aussi pour cette jeunesse qui veut faire de la politique. Et comme ça, ça va nous éviter d'avoir des politiciens opportunistes. Aujourd'hui... Madame Zaté, vous permettez de commencer à prendre les affaires. Oui, hello? Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Ndiaye. Comment allez-vous? Vous avez en direct madame Alet Zaté. Elle est à vous? Votre question, vos suggestions, qu'est-ce que vous voulez dire à madame Alet Zaté? D'accord. Merci beaucoup. Merci bien de m'avoir donné cette occasion de poser des questions. Deux questions seulement à madame Alet Zaté. Allez-y, monsieur Ndiaye. D'accord. Merci. Madame Alet Zaté, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndiaye. Je voulais juste vous demander est-ce que en Afrique, ça vaut la peine de se battre pour une politicienne en Afrique ou un politicien avec tout parce que pour moi, pour moi, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est de l'injustice parce que déjà jure sur les réseaux sociaux, on a vu ce qu'ils ont fait plus pur que ça mais ils ne sont pas allés en prison. Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question, c'est de savoir madame Alet qu'est-ce que vous pensez pour tout le monde, pour les gens qui sont qui soient des mêmes partis politiques que vous, qui ne soient pas des mêmes partis politiques que vous, qui vous ont soutenu et qui ont vraiment, qui se sont vraiment sentis de l'injustice quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça et qu'est-ce que vous en pensez à madame l'honorable Mariam Traoré et qu'on a qu'Ivoire qui vient à Réci et à demander votre libération. Voilà mes trois questions. Voilà, merci beaucoup monsieur Ndiaye. Nous allons prendre deux autres appels. Je vais reprendre une question. Je veux dire merci à monsieur Ndiaye. Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? On va reprendre l'entendant ? Parce que là, il a donné trois questions aussi. Oui, allô ? Oui, voilà, allô ? Bonsoir, présentez-vous et puis vous avez madame Arlette Zaté en direct sur Ivoire TV. Oui, bonsoir, moi c'est monsieur Fofana Aboulaye. Bonsoir monsieur Fofana Aboulaye. Oui. Bonsoir. Vous appelez d'où monsieur Fofana Aboulaye ? Oui, j'appelle de Paris. Ok, parlez un peu plus fort, madame Arlette Zaté est avec vous. D'accord, d'accord. Oui, d'accord, d'accord. Vous pouvez vous éloigner un peu de votre post-récepteur, il y a interférence. D'accord, d'accord. Au fait, moi, je voulais parler un peu à madame Arlette Zaté. monsieur Aboulaye, monsieur Fofana Aboulaye, madame Arlette Zaté vous écoute. D'accord, d'accord. Moi, je voulais savoir parce que comment on appelle le franc populaire isoirien, comment on appelle le franc populaire isoirien ? Je crois qu'on doit avoir une interférence avec monsieur Fofana. Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonjour, présentez-vous, vous appelez d'où ? Madame Arlette Zaté est à vous, s'il vous plaît. Je vous appelle du plus long. Oui, allez-y, vous êtes monsieur ? Je suis monsieur Richard Danon. Monsieur Richard Danon. Allez-y, madame Arlette Zaté vous écoute. D'accord. J'ai une question pour la camarade d'Arlette Zaté. Allez-y, elle est à vous. Voilà. Le combat auquel elle fait sur votre plateau, c'est un combat qui a été épousé par tous les Africains, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit en Afrique. la question de fond, est-ce que ce combat lui donnait le droit de diffamer une première dame ? Quand je demande qu'elle soit une ex-première dame ou une première dame, est-ce que ce combat lui donnait le droit de la diffamer de façon publique ? De faire des allégations qu'elle n'a pas pu soutenir ? Si oui, c'est quoi son objectif ? Merci M. Richard. On permettra à quelqu'un d'autre de réagir. On va prendre encore peut-être un autre appel et puis... Voilà. Bonsoir à vous pour tous ceux qui nous suivez. Vous qui nous suivez en direct, ce soir, nous avons Mme Arlette Zatte. Ça fait moins d'un mois qu'elle est sortie de la prison et elle a réservé l'exclusivité à une boîte de pouvoir s'exprimer des dix appartes de vérité. Nous sommes avec elle ce soir. Nous allons encore prendre certainement quelques appels. Oui, bonsoir, présentez-vous. Vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Bonsoir, je vous appelle actuellement de la Belgique. Vous êtes en direct avec Mme Arlette Zatte. Présentez-vous. Moi, c'est Foufana. Allez-y. Quelle est votre question pour Mme Arlette Zatte? Ok, précisément, moi, je n'ai pas de questions pour Mme Zatte. Mais, je voudrais lui rappeler un petit sujet parce que lorsqu'elle étudiait sur direct l'actuellement avec vous, elle a abordé un sujet qui est vraiment dit que ça ne m'a pas plu. Elle a dit que le président Ouattra doit beaucoup faire attention parce que le coup de ça qui se passe dans les autres pays voisins comme le Mali et la Guinée, que ça peut être une leçon pour le président Ouattra. Donc, il doit vite aller à la réconciliation avec ses frères comme Bédié, le président Bédié et l'ex-président Laurent Gbagbo. Moi, je voudrais juste lui rappeler que le président Ouattra n'est pas en confiant avec quelqu'un en Côte d'Ivoire. La réconciliation, nous sommes déjà réconciliés parce que si le président Ouattra n'était pas réconcilié avec l'ex-président Laurent Gbagbo, il n'aurait jamais laissé Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire. Mais s'il a laissé le président Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire, cela veut dire que... Est-ce que vous avez une question spécifique parce qu'on veut prendre... Allez-y, je ne veux pas vous arrêter mais allez-y, soyez un peu brefs. Voilà, nous avons le téléphone qui n'arrête pas de crépiter. On veut permettre quand même à plusieurs personnes. C'est une exclusivité ce soir avec madame Aladzaté. OK, moi, je me rends juste lui dire qu'il y a un Côte d'Ivoire qu'il n'y aura jamais de coup d'état dans le temps du président Ouattra parce qu'il s'amuse, on sera sur le chemin. Il faut qu'elle mette ça en tête. Vous dites non, la Côte d'Ivoire doit prendre des armes sur le Mali ou une sorte. La Côte d'Ivoire doit prendre beaucoup attention. Non, on ne peut pas d'attention. Il n'y a pas les problèmes en Côte d'Ivoire. La sécurité, on est à peu près. Merci, monsieur. Monsieur Koufana, merci beaucoup de votre intervention. Nous allons permettre à quelqu'un d'autre. Nous arrivons au soir de cette émission. Voilà. Merci. Oui. Merci. On prend le dernier appel et puis on ferme le téléphone. Voilà. oui, allez-y, présentez-vous s'il vous plaît. Vous êtes le dernier intervenant. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Vous appelez d'où ? Oui. Voilà, je suis monsieur Gondo. Monsieur Gondo. Donc, j'appelle. Vous appelez d'où, monsieur Gondo. j'appelle. Comment j'en appelle de la France ? OK. Allez-y, rapidement, rapidement, madame Alet, j'ai la tête à vous. Rapidement, s'il vous plaît. OK. Avant tout propos, je tiens vraiment à à madame Alet Saté, qui est une dame que je connais, pas de manière, on va dire, personnelle, mais bon, on est super heureusement à la connaître, parce que, comme elle a dit, un mois en prison, franchement, pour quelqu'un qui a vécu en Europe et subitement qui s'est auto-moposant, ce n'est pas facile. Mais je tiens vraiment à analyser ce qu'elle a dit et vraiment lui apporter mon soutien une fois de plus, parce que elle a voué qu'elle a reconnu ses erreurs et qu'elle a présenté ses... Allô ? Allez-y, vous êtes en direct. Soyez un peu cool parce que le téléphone n'arrête pas de crépiter. des excuses à la première dame Simone-Yévé-Bago que nous étions tous témoins. J'ai quand même assisté à ces excuses qu'elle a présentées et après, il y a eu des malentendus, mais il faut dire que c'était un moment donné en dehors, pas terre. Voilà, en toute situation, il y a toujours eu fin et je tiens des paroles directs au canal à présenter des excuses pour ses excuses à la première salle-yévé-Bago et à ses filles. Mais je décris la procédure comme elle a dit de la justice ivoirienne, le caractère arbitraire de la justice ivoirienne qui vraiment a montré une fois de plus que nous ne sommes pas dans un état de droit. Voilà. Monsieur... 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 Monsieur Gondo, je pense que... Voilà, écoutez un peu votre intervention parce que Madame... Madame Arlèque, on va lui permettre de réagir sur toutes ses réactions. Bon, je termine en une minute. Je vous donne cinq secondes, Monsieur Gondo. Je vous donne cinq secondes. ok, donc c'est ça. Tout ce que le Pénin a dit, il écrit le caractère arbitraire de la justice ivoirienne, que ça soit du pouvoir en place ou alors des le pouvoir. Voilà, merci. Il faudrait que la justice suive les procédures normales. Merci. C'est enregistré. Monsieur Gondo, on va permettre à Madame Arlèque Sate de rebondir un peu sur tout ça. Madame Arlèque Sate, voilà, nous avons... Merci. Je vous permets de réagir sur tout ce qu'on vient d'entendre et puis en même temps votre mot de fin pour l'émission de ce soir. Non, quand même, je vais répondre à ceux qui ont posé des questions et puis après, je donnerai mon mot de fin. Voilà, c'est ça de réagir sur tout ce que nous venons d'entendre. Je dis merci à Monsieur Gondo pour son soutien et son soutien vraiment m'est parvenu des milliers d'Ivoiriens qui n'est pas le seul. Comme je l'ai dit ce soir, c'est parce que vous, vous avez permis à une dame qui est députée de l'État de Côte d'Ivoire, une dame qui ne fait pas partie de la même obédience politique que moi qu'on appelle Madame Traoré. Je voulais saluer au passage Madame la députée de Côte d'Ivoire. En fait, elle nous a donné la leçon elle nous a donné la leçon une très très belle leçon politique. Ça veut dire qu'elle n'est pas du même bord politique que moi. Elle n'est pas de la même obédience politique que moi mais elle a trouvé que la façon dont j'ai été arrêtée et je suis arrêtée et j'ai été déférée n'était pas bien dans la forme, dans le fond. Je veux profiter de votre antenne pour dire merci à la députée Mariam Traoré. Et au même moment où je dis merci à la députée Mariam Traoré, je rebondis sur M. Fofana qui dit que nous sommes réconciliés. Non, nous ne sommes pas réconciliés. La preuve en est que ce qui s'est passé, ça veut dire que c'est vrai que c'était un interne entre une mission du même bord mais il y a eu une députée de Côte d'Ivoire qui s'est dit aujourd'hui, là, il faut que les choses changent. On ne peut pas arrêter une pauvre dame et puis la mettre en prison comme ça facilement. Je veux saluer cette députée du RHDP. Je veux dire qu'il faudrait que d'autres responsables du RHDP continuent dans ce sens. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Ça veut dire qu'on peut ne pas du même bord politique mais quand les choses se passent mal, quand les choses ne se passent pas dans la règle et dans les règles de là, il faudrait que chaque Ivoirien, quel que soit son bord politique, quel que soit son appartement, son appartenance politique, doit taper sur la table, doit dire non. Nous ne voulons pas de ça en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas qu'on instrumentalise la justice, qu'on instrumentalise la police, qu'on est frais chaque Ivoirien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vois mon frère là, sa tête ne me plaît pas, je prends parce que j'ai un pouvoir, j'ai un nom. On prend cette personne, on jette cette personne dans une prison. Mais on ne sait jamais l'état de santé de la personne. La personne peut faire un AVC, la personne peut être d'une fragilité et la personne peut mourir là-bas. Donc, je veux saluer la députée Mariam Travoye. Je veux lui dire qu'elle l'étende plus parce que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés et que maintenant, même qu'elle fasse encore des interviews avec vous, en demandant au président Drahman Ouattara de recevoir le président Henri Ponnambédié, de recevoir le président Nourambabbo et qu'on parle d'une vraie réconciliation parce que les enfants de Côte d'Ivoire en ont marre de l'esprit de division et il y a encore d'autres enfants de Côte d'Ivoire qui sont à l'extérieur. Je veux dire à M. Fofana tout à l'heure, il m'a mal compris. Quand j'ai dit le Mali, la Guinée là, je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire allait avoir un coup de temps là-bas. M. Fofana a mal interprété ce que j'ai dit. J'ai dit à M. Fofana que nous avons vécu des moments difficiles après la crise post-électorale 2010. Chaque partisan voulait avoir son chef de file et nous, notre chef de file, c'est le président Laurent Pabou qui est rentré, qui a du monde derrière lui. Et nous disons que ce qui se passe à la frontière de notre pays ne doit pas se faire en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de la force. Dites que oui, il va arriver il aura une répression. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait une répression. Et j'ai dit, c'est dans cela que j'ai dit que le président Ouattara doit saisir cette occasion pour ne pas que ce qui arrive dans les pays limitrophes et que les gens aient marre ou bien la population même, le peuple de Côte d'Ivoire en est marre dont il faille qu'il ait temps pour nous. Parce que je vous dis qu'en dehors de tout, la Côte d'Ivoire est un pays paradisiaque où tu as tout pour passer des vacances de rêve. Et donc, les trois hommes politiques moi j'ai dit les trois hommes politiques sont maintenant en Côte d'Ivoire. Et dans une de mes vidéos au passage j'avais dit que j'avais dit à mes internautes qui me suivaient que le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara vont se rencontrer et vont discuter. Vous savez, ça a été un moment extraordinaire pour moi. Le jour de mon anniversaire, le 27 juillet, le jour de mon anniversaire, cette rencontre a eu lieu. et je dis toujours à ceux qui m'écoutent, je ne suis pas cyberactiviste sectaire, je ne suis pas cyberactiviste qui rêve, mais moi, le président Laurent Gbagbo depuis 1995, que j'ai vu, j'essaie de voir qui est l'homme qui me fascine, est un homme réconciliateur. Et chaque Ivoirien aujourd'hui, derrière la télé, derrière son téléphone, doit parler de réconciliation. Si c'est dur, c'est difficile. Quand d'autres camps, même si c'est deux personnes qui disent qu'ils ne sont pas réconciliés en Côte d'Ivoire, ces trois grands hommes de tas, ces trois grands hommes de tas qui sont pour nous des repères et des référents, doivent s'asseoir pour donner la paix et la réconciliation aux Ivoiriens. Donc, que mon frère Fofana ne dise pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que nous allons prendre l'exemple du Mali et de la Guinée pour faire un coup de tas. Aujourd'hui, moi, mon challenge, je dis et je le redirai, que le président Babo Laurent et le président Alassane Ouattara et le président Bédier vont s'asseoir pour écouter la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ils vont s'asseoir pour écouter nos moments de Côte d'Ivoire. Ils vont s'asseoir pour penser à nos frères. J'ai été à la Maca. J'ai fait un petit tour. Vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui croupissent à la Maca depuis dix ans. Je vous ai dit que dans ma cellule qui fait moins de dix mètres carrés, huit mètres carrés, nous étions treize, treize, quatorze même, douze, parce qu'on libère les places. Et dans les cellules de Maca, un lit d'une place, c'est deux personnes qui dorment sur un lit d'une place. Ceux qui ont la chance dorment sur des lits qu'on appelle des badjots. Ça s'appelle des badjots. Mais il y a des jeunes Ivoiriens. Quand mon frère Fofana dit qu'on a fait la réconciliation, mais il y a des jeunes Ivoiriens depuis 2010 qui ont eu leur... C'est-à-dire qu'ils se sont battus aux côtés de la légalité parce que la CPI même dit que la chose, l'armée, c'était une autodéfense. Ces jeunes-là, ils dorment dans les prisons. Ils sont beaucoup. Mais ça fait dix ans qu'ils y sont. Leur quotidien, c'est quoi ? C'est de marcher dans la cour. Et puis, la plus belle journée pour eux, pour ces frères qui sont un peu dix ans, parce qu'ils ont défendu le drapeau ivoirien, parce qu'ils ont voulu que notre Constitution soit respectée, je vous dis, le plus grand loisir, c'est d'avoir des visites. Mais au moment où j'y étais, il n'y avait pas de visites par rapport à la COVID. Ils n'ont pas droit à des visites. Mais quelqu'un qui a dix ans, qui rêve tous les matins de voir une visite, c'est comme s'il sortait de son cocon de prison. Il sort de sa cellule, des cellules qui sont surpeuplées. Donc, il faut dire aux frères, il faut faire n'a qu'un, il faille que nous allons à la réconciliation pour que ces pères de famille qui sont à la MACA depuis dix ans et qui, par rapport à la COVID-là, n'ont même plus de droits de visite, donc qui sont renfermés qui ne vivent pas. Mais nous devons aller à la réconciliation pour que ces personnes ne puissent sortir. Moi, j'ai fait la MACA et j'ai dit, ma tante qui est venue me saluer aujourd'hui, je lui ai dit, même à mon pire ennemi, si ce n'est pas une histoire de meurtre, de drogue, jamais, moi, je n'enverrai quelqu'un à la MACA. C'est de ça qu'on parle et c'est de ça que je veux parler à mon frère Fofana. Pour que le président... Madame Zate, je voudrais vous rappeler la question de M. Ndiaye depuis l'Allemagne et puis voilà. Je dis ça, la question de M. Ndiaye. Donc, c'est pour cela, parce que M. Kwasi, je vais insister dessus. J'ai dit, j'ai fait 30 jours à la MACA. 30 jours. Je n'ai pas, j'ai fait 30 jours. Ou, vous vous réveillez à 8h30, il y a le bruit du crochet, et puis on vous met un cardenas. à partir de 17h, 17h30, vous êtes enfermé jusqu'au lendemain matin à 8h30. Et il y a des Ivoiriens qui sont en prison depuis de 10 ans. Je dis 10 ans. 10 ans, il faut multiplier par des mois. 10 ans. Donc, ces Ivoiriens-là, à 17h, on les enferme. Ils sortent le lendemain à 8h30. Mais qu'est-ce qui ne peut pas permettre à un Ivoirien que son frère, qui est resté 10 ans en prison, puisse se sortir ? Je suis, en fait, je suis un exemple. Je veux que la Maca. Donc, il faut que j'insiste dans l'oreille de mon frère Fofanake qu'il y a cette nécessité que ce frère-là, ce frère-là, sorte de là. Et parce que je leur ai dit que je serais leur porte-voix, parce que la misère, je ne vais pas parler des conditions de vie ou ne pas choquer le cœur du gouvernement, je ne suis pas venue dénoncer une chose. la misère qu'il y a dans la prison, que je suis venue allaiter des Ivoiriens, qu'il y a des jeunes Ivoiriens patriotes qui se sont battus, par qui ce conflit a commencé, qui sont à la Maca depuis 10 ans, mais dans des conditions lamentables, qui n'ont plus de droits de visite par rapport à la COVID, qui survivent. c'est aller à l'église qui est leur loisir. Donc si aujourd'hui je suis sur ivoirtv.net, je dois crier haut et fort. Et ça m'a fait plaisir quand j'étais là-bas en prison et que le président Laurent Bago a fait de ça sa première priorité où il a demandé à voir les prisonniers. M. Kwasi, je ne vous dis pas, est-ce que vous savez que ce soir-là, dans la prison, nous étions, moi j'étais au bâtiment ma femme, mais tu entendais ces prisonniers la scander de joie. Et pendant toute cette période où le président Wattin n'avait pas encore donné la liste, validé la liste, mais il ne fallait pas imaginer. Je dis, tous ces prisonniers qui y sont depuis 10 ans ont eu un espoir. Ils étaient devenus tous beaux, même dans la coulée. Quand tu les vois, ils disent qu'il y a une lumière qui leur est parvenue, une étoile qui vient et enfin, le président Laurent Gbagbo les mentionne. Je vous dis que quand on avait les petits moments, il y a quelques-uns avec qui j'ai épargé, on avait les petits moments de se voir parce qu'il y a eu un événement de Nelson Mandela qui avait des hommes à côté, des femmes à côté, mais ils étaient peu plus. Donc, sur cette partie de réconciliation, il faut qu'on insiste pour que nos frères l'ont pu sorti. M. Ndiaye m'a dit qu'il fallait que je dise merci à la députée. Je ne cesserai de dire merci à la députée. Je voudrais aussi vous préciser qu'il nous reste cinq minutes d'émission. Donc, la réponse à M. Ndiaye et votre mot de fin. Merci à la députée Marianne Traoré. La députée Marianne Traoré a donné une belle leçon politique à une camarade de parti. Et je veux lui dire que c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut. Et je veux profiter aussi pour dire à la députée Marianne Traoré qu'il y a des Ivoiriens qui vivent dans des conditions lamentables depuis 2010 et qui ont besoin qu'eux qui légifèrent à l'Assemblée nationale, eux qui sont, c'est-à-dire que le nerf, le cerveau même de la Côte d'Ivoire peut se penser à ces prisonniers politiques qui sont encore là-bas. Je ne suis pas la seule. Je dis merci, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas le contact de la députée Marianne Traoré. Je pense que le jour où je retournerai en Côte d'Ivoire, je ferai tout pour rencontrer la députée Marianne Traoré parce que moi, étant d'un autre bois, nous sommes tous les enfants de Côte d'Ivoire. Donc, je lui dis merci. Je dis merci à son parti politique qui a donné une belle leçon de démocratie en laissant son député s'engager et demander ma liberté. Vraiment, je lui dis merci. M. Ndiaye dit est-ce qu'il faille le coup qu'en Afrique, on peut suivre les hommes politiques ? Je vais dire oui à M. Ndiaye. Oui. Ça vaut le coup des hommes politiques, mais pas les hommes politiques illusionnistes, pas les hommes politiques qui ne pensent pas au peuple, pas les hommes politiques qui sont là qui se disent que nous avons de la matière première et que nous, en accédant au pouvoir, nous donnons un meilleur, c'est-à-dire des meilleurs trains de vie à nos parents et nous laissons le peuple mourir. Et c'est pour cela que je dis, moi, j'ai pour fierté de suivre le président Laurent Bavot parce que le président Laurent Bavot a été ce modèle d'homme politique. Quand il a commencé la politique, il ne s'est pas arrêté. C'est ça tout à l'heure quand vous m'avez dit que le président Bavot Laurent a décidé de faire un nouveau parti politique. Oui, parce qu'il veut faire un pacte d'engagement avec cette nouvelle jeunesse pour que cette nouvelle jeunesse puisse aller dans chaque village. C'est-à-dire que toi, jeune, que tu veux faire de la politique, il ne faut pas être opportuniste. Il ne faut pas te dire qu'en prenant des armes ou bien si j'ai un canet d'adresse d'un homme politique. Non. Il veut ramener cette relève tant attendue là à leur village, dans leur campement, d'aller vivre le quotidien de l'Ivoirien, d'aller vivre le quotidien de leurs concitoyens pour qu'ils puissent maintenant venir les défendre. Donc, je veux m'assurer M. Ndiaye qu'il nous faut faire de la politique en Afrique. Ça vaut le coup. C'est peut-être difficile. Les gens encore sont dans la corruption. Les gens pensent que deux jours, trois jours, quand tu suis dans la politique, tu n'apprends pas politiquement, tu n'as pas d'expérience politique. Le lendemain matin, n'importe qui crée un parti politique parce que si ce personnage crée un parti politique, il peut avoir un contact avec un ministre, il peut avoir un contact avec un député et puis c'est fini. Mais avec la création... Mme Arlèche, je voudrais vous préciser qu'il nous reste deux minutes pour croire cette émission. Encore deux mois un peu. Si vous le désirez. Si vous le désirez. Voilà. Au moins, c'est dix minutes et puis on finit. Allez-y, si vous le désirez. de ce nouveau parti politique-là, ma réponse vient à M. Ndiaye. Ça veut dire que ça va ramener le jeune Ivoirien à faire de la politique, mais sainement. Pas de la politique opportuniste, pas de la politique de dénigrement qui se passe sur la toile concernant le président Laurent Bagot. Mais ces jeunes-là, ils auront le temps tous les week-ends d'aller dans leur village parler de la politique. Même s'il est un cadre de la Côte d'Ivoire, il sera libre de faire la politique parce qu'il ne va pas avoir une pression parce que si je suis cadre de ma région, je reviens le lendemain à Abidjan, on me chasse de mon poste. Et c'est en cela que la création du nouveau parti du président Laurent Bagot sera ça. Ils vont partir à l'école de la vraie politique. Ils auront une proximité avec le peuple. Donc je veux rassurer M. Ndiaye, oui, il y a eu une injustice qui m'a été faite par un personnage politique. On m'a déposé en prison mais cela ne peut pas éteindre ma vocation politique, mon amour politique sur le président Laurent Bagot. Et puis, je n'ai aucune haine. Je n'ai aucune haine parce qu'à un moment, on peut être conseillé par des mauvaises personnes. Et moi, je pense que les ennemis politiques de la camarade lui ont donné des mauvais conseils en lui disant « Oh, mets la petite là en prison. Si tu la mets en prison, tu vas voir. » Mais non, je pense que chacun de nous en a tiré des conséquences et puis il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on aide le président Laurent Bagot à consolider ce qu'il veut faire. Je pense que ça va décrisper tous les partis politiques, les obédiences politiques pour que nous puissions être véritablement des enfants de Côte d'Ivoire. Donc, l'Afrique, il peut y avoir des politiciens. Et puis, il y a M. Richard Danon qui m'a demandé « Est-ce que c'était nécessaire de répondre par des injures ? » Non, ça n'a jamais été nécessaire. C'est pour cela qu'à cette époque, j'ai eu à répondre. C'est vrai que c'était douloureux pour moi, c'était difficile pour moi d'entendre des insultes concernant Mme Nadie Bamba et le président Laurent Bagot. Et c'est pour cela que je me suis excusée. C'est parce que ce n'était pas normal que je me suis excusée. Je veux dire ça à M. Danon Richard. Et c'est pour ça que j'ai présenté des excuses. Parce que ce n'est pas ce que je prenais sur la toile. Donc, le fait de lui présenter des excuses, ça veut dire que ça ne me donnait pas le droit de le faire. Et aussi, je me suis sentie, je me suis dit mais aussi, ça ne donnait pas le droit qu'on insulte matin, midi et soir Mme Nadie Bamba qui est aussi un être humain, qui est aussi une femme, qui est aussi l'enfant de quelqu'un et qui ne fait pas de la politique. Et puis, insultez aussi le président Laurent Bagot. Matin, midi, soit le dénigré, ne donne pas le droit et le cul-cu-s aux gens. Mais je pense que chacun de nous, ce débat-là, il est clos. Personne ne va plus. Vous ne me verrez plus répondre aux gens parce que des gens insultent Mme Nadie Bamba. Non, pas du tout. Vous ne me verrez plus répondre aux gens parce que les gens ont insulté le président Laurent Bagot. Non, pas du tout. Si j'ai l'occasion de revenir sur la toit, ça sera venu parler du parti du président Laurent Bagot. Ça sera venu parler de la réconciliation des enfants de Côte d'Ivoire. Ça sera venu parler, rappeler, de temps en temps, quand je vais me rappeler de mes 30 jours à la MACA, je viendrai faire une vidéo pour demander au président Alassane Draman Ouattara de penser à ces Ivoiriens-là qui sont depuis 10 ans en prison. Moi, j'ai vu la prison. J'ai vu les conditions de vie. J'ai vu l'insalubrité. J'ai vu l'humilité. J'ai vu des gens qui se réveillent le matin qui ont le corps rempli de galles. Ça fait pitié. Un jour, j'étais là, je montais. Il n'y a pas de civière, même pour prendre des malades. Je demande à chacun d'entre vous, Ivoirien que vous êtes, peut-être que si vous avez des ONG, de venir en aide à ces prisonniers. Il faut être à la prison pour voir comment ces prisonniers-là vivent. Je me dis, peut-être pour moi, c'était une mission. C'était une mission parce que ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Mais je veux remercier aussi le bon Dieu pour la santé qu'il m'a donnée là-bas, la vie. J'ai rencontré de belles personnes. Je vais profiter de mon antenne pour remercier les gardes pénitenciers, mais vraiment l'État de Côte d'Ivoire. La dernière fois, j'ai vu qu'ils étaient en grève. Je veux demander au président Alassane Ouattara de ce soutenir d'agents-là parce qu'ils sont en même temps conseillers. Ils sont psychologues. Ils sont psychiatres. Ils sont médecins généralistes. Ils sont médecins spécialistes. Mais ils font du boulot, mais un boulot extraordinaire. Je veux saluer ces gardes pénitenciers. Je veux saluer les responsables de cette prison. Je veux demander à l'État de Côte d'Ivoire d'essayer de dépeupler un peu la prison de la Maca et qu'il y a des Ivoiriens, c'est vrai, ils sont en train de payer pour ce qu'ils ont fait, mais c'est des humains. C'est des humains et qu'ils ont ce droit. C'est vrai qu'ils payent cher le fait d'être là-bas, mais c'est des humains. Et je veux terminer pour dire à tous ces Ivoiriens, tous ces Ivoiriens, peut-être que je ferai une dernière vidéo pour leur dire merci ou passer à autre chose. Je veux dire merci à Steve Bucco, Gessy de Gessy, mes maman Jacqueline Bayer, tout le monde. Je ne saurais citer certaines personnes et laisser des personnes. Et il y a des gens même qui sont abidants qui ont été extraordinaires. Des gens que je n'imaginais pas qui ont soutenu mes enfants. Vous savez, la chose qui me faisait le plus mal, qui me rendait triste, c'est ma petite fille. Ma petite fille, une fois, j'ai eu la chance, quand je suis sortie, quand je suis sortie de la prison, je l'ai vue, elle me dit, « Mamie, tu rentres en 30 ans ? » Elle est là. Et puis je lui dis, « Je rentre bientôt, je suis en vacances. » Elle dit, « Non, mamie, je savais que tu étais en prison, mais tu sais que je t'aime. Et puis j'aime aussi papi, babo et mamie, Nadie. » Et quand je suis arrivée, mon fils qui me prend, qui me dit, « Mais quand ma petite fille avait envie de me voir, elle mettait la chanson de maman Aïcha, qu'on ne roue, on chante maman, Nadie Bamba. » Moi, je veux dire aux Ivoiriens que je n'ai pas de rancune envers la camarade Simone et Yves et Babo. Parce que tout ce que je disais, ce n'était pas du mensonge, c'est ce qui s'est passé. Et je ne veux pas, ce n'était pas pour la narguer, mais cette expérience est une belle expérience pour moi, parce que mes détracteurs voulaient que je perde tout, que je ne revoie plus ma petite fille qui est à côté de moi là, que je ne revoie plus mes enfants. Voilà, la voici, mon bébé. Voilà. Voici ma petite fille. Elle m'a dit, « Mami, tu m'as manqué, je savais que tu étais en prison. » C'est pour cela que je veux dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenue. Vous avez permis ce... Quand ma petite fille et moi, on s'est vus, on a dansé. Parce que c'est le plus beau cadeau de ma vie, ma petite fille. C'est mon histoire. Je veux vous remercier. Je ne cesserai de vous dire merci. Merci pour tout. Merci pour vos prières. Merci parce que les gens voulaient que je sois condamnée minimum à six mois de prison ferme. Mais cela n'a pas été parce que vous aviez été là. Et surtout, je veux dire merci à IvoireTV.net pour ces occasions de mobilisation que vous avez faites. Que Dieu vous le rende. Que Dieu vous le rende et que votre chaîne prospère. Et je me dis peut-être qu'un jour, un jour, peut-être que Dieu fera que vous serez une plus grande chaîne et que Dieu vous donne cette grâce et cette bénédiction. Je veux m'arrêter là. Je veux dire aux gens de ne pas avoir de haine. Moi, je n'ai pas de haine. Je le dis tous les jours et je ne vais jamais à l'église. Mais je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. J'ai pardonné. Et puis, la plus belle victoire, le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il a besoin de nous. Il a besoin de chacun des Ivoiriens. Il a besoin de nous pour qu'on reconstruise une Côte d'Ivoire avec plein d'amour et plein de haine. Et pas de haine. Ça veut dire qu'on a neuf la haine en nous et qu'on puisse se pardonner. Donc, moi, je n'ai que le pardon. Disons. J'ai retrouvé ma louloute. L'homonyme de mon moment, je suis très heureuse. Et c'est ce moment-là que je voulais partager avec vous. Et comme je l'ai dit, je l'insiste, je ne ferai plus de vidéos pas parce que j'ai peur, parce que je l'avais déjà dit, mais je vais me consacrer à ma petite fille, à mon travail. Peut-être que je ferai une vidéo pour parler peut-être de la reconfiguration. Mais pour les... Non ! Je n'ai pas la peur. Non, je ferai des vidéos, mais pas comme soutenues comme je le faisais avant. Voilà. Comme je le faisais avant. Donc, ce n'est pas la peur, mais c'est pour vraiment me consacrer à autre chose et puis aller à l'essence. Donc, je veux vraiment que je vous dis merci. Pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir, pour tous ceux qui sont connectés, nous recevions bien sûr madame Aledzaté un mois après sa sortie de prison. Elle nous a donné tous les détails, nous a défini un peu ce qui s'est passé. ce jour-là, son séjour au pays, le retour du paysan de l'Oraguagos, notre carcération et puis les chefs d'accusation. Elle a parlé aussi de réconciliation. Madame Aledzaté, au nom de la direction du Voix TV, à mon nom personnel et au nom de la direction du Voix TV, je voudrais vous dire merci. Nous ne faisions que notre travail. En tant que structure de communication, nous ne faisions que notre travail. mais c'est avec plaisir que nous recevons vos mots de soutien. Vous voyez, ce beau boubou là, je sais que peut-être que la personne va me regarder. Je tiens, je le dis à cette personne, merci pour le soutien. Merci pour tout ce que la personne a eu à ma portée et que je suis fière. Je pense que comme je vais tricher le mot du président Laurent Gbagbo quand il était chez la révérente Raymond, chose, Monet, il a dit je vous offre mon amitié éternelle. Je veux lui dire que c'est une belle personne et puis mon amitié est là et merci d'avoir, ça c'était mon boubou de la tabaski mais j'étais en prison. Bon, j'ai mis ça aujourd'hui pour qu'elle voie et que vraiment Dieu soit toujours dans sa demeure ce qu'elle m'a donné que Dieu le lui rende au santé. Voilà, merci beaucoup madame Arlette Zaté. Ivoa TV est toujours à votre disposition quand vous voudrez, quand vous voudrez, quand vous pouvez. Selon votre demande, nous serons toujours là pour vous. Bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Nous recevions madame Arlette Zaté et puis pourquoi pas nous prenons rendez-vous pour la prochaine. Bonsoir à vous madame Arlette Zaté. Bonsoir à tous ceux qui étaient connectés ce soir sur Facebook et aussi sur YouTube. N'hésitez surtout à abonner-nous à nos différentes pages. Bonsoir à vous madame Arlette Zaté. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada